Ouais, ça y est tout de suite. Génial. Regarde, découvre un peu cette salle, avec ces fameuses stalactites au plafond qui ont fait vraiment la réputation de la grotte de Chorange, ces milliers de fistuleuses. Ah, la forêt de fistuleuses. Regarde ça, c'est vraiment incroyable, cette finesse, cette longueur. C'est cristallin, ça fait un choc par rapport à l'extérieur. Ces fines stalactites grandissent en moyenne de 5 cm en 100 ans. Ici, certaines dépassent 3 mètres de long. Ça laisse rêveur de penser que ces gouttelettes arrivent ici, dans la grotte de Chorange, sur des milliers d'exemplaires depuis près de 8000 ans, toujours à la même vitesse, quelle que soit la météo extérieure. Et ça, c'est dû aux 300 mètres de calcaire qu'il y a au-dessus de nous qui régulent cette arrivée de façon très, 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 très régulière au fil du temps. Laurent et Barnabé traversent cette partie de la grotte ouverte au public. Ils pénètrent dans la rivière souterraine, la rivière de Couffins. Ils évoluent alors dans un paysage de concrétion, formé par le calcaire de l'eau infiltré dans le massif du Vercors. « Cette stalagmite, elle a été datée en faisant un carottage. Elle a commencé à croître il y a 15 000 ans. Et donc, l'eau va ruisseler dessus et déposer petit à petit, petit à petit, cette calcite, ces cristaux de calcaire qui font cette brillance et ces formes esthétiques. » Les spéléologues surnomment ces stalagmites les fleurs de pierre. Elle est très belle. Elle est très belle. – Sous-titrage FR 2021